Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV Plus Pour la troisième de En Passive sur votre chaîne En Passive, le rêve En Passive qui va bientôt vous permettre de réaliser vos rêves Vos rêves Et même ceux des autres, c'est écrit Même au ciel Et du ciel, il nous est dit On peut le dire en anglais From the sky Someone told me that There is Moses here There is Mother Teresa here There is a lot of people coming from the USA From South Africa From somewhere like Cameroon And we are going to talk about En Passive Hello everyone, how are you doing? Great, thank you I'm doing great from the United States Great from South Africa Fantastic Doing good, yes Est-ce que vous savez quoi? Moi je préfère l'Afrique du Sud Vous savez pourquoi? Do you know why I prefer South Africa? Pas moi Pas moi You can imagine Vous pouvez imaginer pourquoi je préfère l'Afrique du Sud Parce qu'il y a des belles femmes comme Marina là-bas Très, très, très dynamiques dans le mouvement En Passive, dans la galaxie En Passive, Fernand You can imagine Because in South Africa There are people like You said Marina Yes Yeah, there are people like Marina Who is very active in En Passive And I prefer that Awesome, thank you I thought it was the beautiful country And the mountains and ocean Say again Marina I thought it was the beautiful mountains and oceans that we have here Nous avons de belles montagnes et puis un beau relief ici Bon, transmet comme je dis à Marina Tu es un peu jaloux, Fernanda J'ai dit que parce qu'il y a des belles femmes là-bas comme elle, dynamique Tu as oublié le mot belle-femme, pourquoi? Translate to Marina Faithfully Like I said There are very beautiful women in South Africa Like Marina Merci 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 Alors Aux Etats-Unis du New Jersey Nous avons Marty DeGarmo Un autre mastodont de En Passive Bonjour Martin Bonjour We also have Marty DeGarmo From United States Good morning Marty You are head on En Passive Yes, thank you very much And good morning I'm honoured to be here And be part of this And anything you need from me Or questions I'll give you what I got Merci beaucoup Et bonjour Je suis ici Tout ce dont vous aurez besoin Je suis prêt à vous le donner Dis-lui que j'ai besoin d'un million de dollars Qui me le donne tout de suite? Jackie says he needs a million dollars And he wants it now You'll have it Maybe in a year or so Okay Vous l'aurez Peut-être dans un an ou plus Ah quand En Passive marchera bien Un autre mastodont de En Passive C'est Charles Osson Qui nous répond Également des Etats-Unis Il faut dire que le pays de l'En Passive Est le plus représenté sur ce plateau Bonjour Charles Another head from the United States It's Charles Osson Who comes to us As another High-ranked person On Passive Good morning Charles Good morning Jackie Good morning everyone Alors la première question On va s'adresser A tout seigneur Tout honneur A la dame Qui est parmi nous Je te laisse transmettre Fermant The first question Will be addressed To of course The lady Alors Who is ahead I mean Who is in front of us Très bien Nous avons suivi Il y a quelques jours Le CIO Ash Mofari Présenté Des nouvelles applications Et une Nous a particulièrement touchés Et a fait pleurer Les dames C'était O-Women Qu'est-ce que c'est O-Women A few days ago We heard from Ash Mofari's Own mouth He He presented A lot of applications And the first one Was I mean The one that made Women cry Was O-Women What is O-Women Thank you very much Jackie And Ferdinand O-Women Is literally You know Ash Mofari Had a wonderful mother And he Who he respected And Grew him up You know Gave him the right principles And he became the man That he is today And he also Married a wonderful woman Who has given him So much support Support And you know Encouragement as well So he's always had a heart For humanity And especially women So what he's done With O-Women Is he wants to Elevate women Put them back In their rightful place He said a woman Doesn't just belong In the kitchen A woman needs to be Out there Her voice needs to be heard And he wants to Empower more women To come in And bring that Loving Nurturing element Into business Because they always Set behind Every strong Every successful man Is a strong woman And he wants to Bring those strong women To the forefront So that they can Speak directly With obviously You know The encouragement Of the men In their lives So you know We're all very excited We had a webinar For just women And women Shared their stories And the struggles That they've had So it's really Bringing women Closer And speak in their minds Because a lot of women Have also Been suppressed And scared to talk About things That have happened In their life But now They seem like You know Once you share it With the community Of like-minded women That have all gone Through different Struggles in their life It's easier And you realize That you're not alone You know And that's That's what's happening It's literally happening I was part of it And it was so good To share And you know You realize that You've had to go Through those trials And tribulations But yet God Has been protecting you And bringing you Through that And now with Oh woman We can speak proudly And you know Not live with regrets Live with possibilities Going forward And it's just phenomenal I'm really looking forward To the journey With Oh woman Thank you Bien Fernand Voilà J'espère que tu vas pouvoir Transmettre Vraiment Nous transmettre Tout cela Sans oublier le point Je vais essayer Jaquie Ok Voilà Merci Jaquie Merci Fernand Ceci est partie Du fait que HMOUFARE A une maman Formidable Qui l'a élevée Et qui a fait de lui Ce qu'il est Également Il a à côté de lui Une femme Formidable Qui est un grand apport Pour lui Dans tout ce qu'il fait Et c'est tout ceci Qui a donné À HMOUFARE Un cœur D'humanité Un cœur Qui lui permet De faire Ce qu'il est en train De faire Et Oh women C'est quoi Oh women C'est mettre Les femmes En première ligne C'est 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 quelque chose Qui est en train De venir Pour galvaniser Les femmes Pour les amener À comprendre Que leur place N'est plus simplement Dans la cuisine Et lorsque nous regardons Les épreuves Par lesquelles Les femmes sont passées On se rend compte Qu'elles ont eu Beaucoup de tribulations Elles ont eu Beaucoup de problèmes Et cela A souvent été Je vais dire Retenu Dans leur cœur Et aujourd'hui Avec Oh women On les met devant Et désormais Elles peuvent parler Ouvertement Elles peuvent dire Ce qu'elles pensent Elles peuvent S'exprimer Et j'aimerais Je suis Je fais partie De cela J'ai été Et j'ai participé À cela Et vraiment Mes attentes Sont très très grandes Par rapport À Oh women Ça Marina Je le vois bien Je vois que ton homme Est plutôt derrière Toi et tu es devant Donc il te mis en avant Puis il se fait non Marina I see that I see that Your man Is behind you And he put you Up front And I see that Je vois sa photo Derrière Marina Donc ça se voit That's actually ma son I see I see his picture I see his picture Behind you My number one Supporter Is my son And that's him La réponse de Marina C'est En fait Ce portrait C'est mon fils Ah c'est mon fils D'accord Salut fils Bonjour Oh It's the son My son My partner Yeah My partner Does support me He's 100% Behind me With On Passive Mon partenaire Me supporte A 100% Dans On Passive Bon plus l'office Ça fait 200% Donc voilà Plus le fils Il makes it 200% Absolutely Thank you I'm very blessed Yes Merci But I I did watch The video And What affected me The most Was Marina's I'm sorry Jackie says If you That's your wife Calling It's not a problem Because we are Talking about All women It's not my wife It's some It's a founder C'est pas ma femme Self-fondateur No What affected me The most I just watched It last night And I watched There was many Women Kind of Giving testimonies About their life And Marina's Absolutely Floored me What she's been to And who she is now Now I understand Why she is Such a strong woman And a leader Of Many many people Because it was Everyone needs to see it I Have a totally New respect For Marina I always did I pushed as hard As I could To In my voice To get her On the leadership Council But now I'm so glad I did Because it was Amazing People need to see it Voila Par rapport à OnPassive, j'ai eu dans le passé à utiliser mon influence, vu son travail, à utiliser mon influence pour l'amener dans le conseil de direction et je suis vraiment fier de l'avoir fait. Marina, viens, viens, je t'embrasse, viens, je t'embrasse Marina, viens, viens, je t'embrasse Marina, dis-lui. Marina, viens et donne-moi un hug. Oh Marina, Marina, Marina. Oh lovely, lovely Marina, qui voit-elle, tu es une grande femme, voilà. Voilà, voilà. Alors, Marina, Marty, est-ce que vous savez que nous avons Moïse sur ce plateau? Marina, Marty, do you know we have Moses on this platform? Maintenant? Now? Now. There's Moses, there's Moïse ici. Moses is here. There's Moïse. Ash Moufare a envoyé quelqu'un en mission, comme Dieu a envoyé Moïse en mission quelque part. Alors, je vais vous dire ce qu'Ash Moufare a dit à celui qui l'a envoyé en mission. Fais-le, on transmet. Ash Moufare sent somebody in a mission, and the person is here. I'm going to tell you exactly what kind of mission Ash Moufare sent him for. That's Charles' song, I can tell you that. The man on a mission. I say, go down, when you reach to African land, tell all of a tea to let my people go. So, oh Charles, you are the Moses of, tell Moïse, the oppressive child, visiblement. So, Charles, visibly, you are the Moses of Onpassi. I think that with the hand of God. Qu'est-ce que tu peux chanter, Charles? Qu'est-ce que Ash Moufare t'a dit quand il est envoyé en mission en Afrique? What did Ash Moufare tell you when he sent you on this mission in Africa? Can you say it en chantant? Oh Charles, go down. Oh Charles, oh Charles. Can you say it in a song? Oh Charles, oh Charles, go to Africa. When you get to Africa, tell my people they're going to be free, financially free. Voilà, that's what it is. That's what it is. Merci beaucoup à Ash Moufare d'avoir envoyé le char, Oh Charles, comme Moïse, en Afrique. Alors, Charles. Merci beaucoup à Ash Moufare pour envoyer Oh Charles à l'Afrique, juste comme Dieu envoie Moses pour sauver ses gens. Alors, Oh Charles, Moïse, au son. Qu'est-ce que Ash Moufare t'a confié comme mission pour les Africains? Oh Charles, Moses, au son, what did Ash Moufare give you as mission? Okay, thank you very much, Jackie. Ash Moufare has given each and every one of us a mission, especially in the Leadership Council. Merci, Jackie. Ash Moufare a donné à chacun de nous une mission, plus particulièrement dans le Conseil de Direction. Okay, so me, personally, my job is to let as many people know as possible. Starting from Africa, right? Because we say charity begins at home, okay? And then it spreads. So my job is to let as many people know about this opportunity, which is about to change the lives of everyone. The more lives we can change, the better it is for Africa and for the world. Moi, particulièrement, ma mission, c'est d'amener autant de personnes que possible à entendre cette opportunité. Et ceci part de l'Afrique. On dit que la charité commence à la maison, n'est-ce pas? Donc, ça va partir de l'Afrique et puis de là, ça pourra s'étendre dans le reste du monde. Mais cette mission, c'est d'amener autant de personnes que possible à entendre parler de cette opportunité. Et pour parler de cette opportunité, nous devons acclamer une personne parmi nous qui est placée quatrième parmi les personnes qui ont le plus présenté l'opportunité en passif au monde entier. Je nous demande d'acclamer Marty Degas, Moka, il est quatrième. Voilà. Marty, félicitations à toi. We're gonna give a round of applause to one person in this, on this platform. The person is number four when it comes to showing or giving the chance to people all over the world to hear about the opportunity of on passif. And that person is Marty Degasmo. Let's applause for him. Marina is also among the top 100 people who shared the opportunity. And I think she's somewhere around 87, if I'm not mistaken. And let's give a round of applause to Marina too. Thank you, Marina. Oh, Charles, Moses, tu es également parmi les 100 personnes. Peut-être que tu ne le savais pas, je te l'apprends. Tu dois être 88 ou 87. Donc, tu es dans le top 100 de ceux qui ont le plus fait entrer des personnes dans cette opportunité. Et donc, tu vas finir par ne plus être Moïse, mais être Père Thérèse à ce rythme-là, oh, Charles. Oh, Charles, you're also among the top 100 people who really shared the opportunity with others. I think maybe you don't know, but I think you are somewhere around 87, 88. But we are no longer going to call you Moses, but we are going to call you Father Thérèse. So, thank you. Thank you. Merci beaucoup à vous tous. Alors, Marina, je veux revenir à toi. Ash Moufari nous a montré aux autres hackers ce jour-ci. Peux-tu nous expliquer, aux téléspectateurs de JMTV+, bien entendu, comment fonctionnera aux autres hackers, s'il te plaît? Back to you, Marina. Marina, Mr. Ash Moufari showed us, introduced to us another application called O-Tracker a few days ago. Can you explain to us what is O-Tracker? I could explain to you, but because I don't have an IT background, I would rather Charles' song explain it because he understands it 110%. I just know it's really good for business. But that's, I don't need, the lovely thing about OnPassive, you don't need to understand the ins and outs of the business. But I'm so glad that it's why my partner in crime, Charles' song, I'll let him explain so that if the viewers can get the best answer to that. J'aimerais bien expliquer, mais puisque je n'ai pas de connaissances dans le domaine de l'informatique, je vais préférer donner à M. Charles' song qui s'y connaît et il va nous dire très exactement parce que moi personnellement, je ne maîtrise pas très bien la chose et la bonne, la bonne, ce qu'il y a de bien avec OnPassive, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous, vous pouvez simplement fonctionner avec. D'accord. Bon, Charles et Marty, vous vous combinez, vous nous expliquez une fois de plus autre qu'à s'il vous plaît aux téléspectateurs. Charles et Marty, can you please explain to our audience what is O-Tracker? OK, now let me do the honors. OK, thanks for the question. So O-Tracker, first of all, is a tracking or IP tracking software, right? Every business in this day and age, whether they know it or not, need a tracking device. If you don't have it, it's to your disadvantage. What does it do? So every device online, doesn't matter whether it's a phone, an iPad, a laptop, once you're online, you have something called IP address, OK? And that address is your identification. So we use them for sales. We use them for marketing. All the big companies, Mercedes-Benz, big companies in the United States, we have Starbucks chain of companies, McDonald's, everybody knows McDonald's, they use IP tracker. What does it do? As soon as you get there, it tells you, tells them where you are, and they see what you're doing online. When you're surfing online, looking for stuff, they can track you. Now they know what you like. You move away from there the following day, mind your own business. They bombard you with those same things that you've been looking for. Hey, how about this? The price has gone down, OK? And once you get it, once you get how big this is, it's like, don't deal, it's a slam down for businesses. How about this? Tracker, c'est une application, c'est un logiciel pour traquer, en fait. Et O-Tracker, c'est ce logiciel qui est nécessaire pour traquer ce qu'on appelle l'adresse IP, qui est l'identité de l'appareil que vous utilisez. Parce que chaque appareil sur Internet a sa carte d'identité. Et l'adresse IP est ce qui représente cette identité-là. Et l'application pour traquer est très, très utilisée dans les grandes compagnies. Nous avons par exemple McDonald's, nous avons par exemple Starbucks aux États-Unis et plusieurs autres grandes compagnies qui utilisent cela. C'est très, très important dans le domaine du marketing. Parce que pour faire les ventes, on a besoin de traquer. Et ça s'utilise comment? Lorsque vous visitez un site Internet, O-Tracker sera en mesure de retrouver cette adresse qui représente votre identité. Et également, voire même ce que vous êtes en train de faire. Voilà la raison pour laquelle, plus tard, lorsque vous avez quitté ce site, vous serez surpris d'être bombardé encore par les choses que vous étiez en train de rechercher sur Internet. Parce qu'on sait déjà ce dont vous avez besoin. Et ainsi, l'application peut revenir vous dire, ok, voici ce que vous cherchiez. Mais les prix sont même tombés. Les prix ont été revus à la baisse. Donc, c'est très, très important dans le monde du marketing. D'accord, c'est formidable ça. C'est vraiment, c'est beau ça. Ça veut dire que, ça c'est la question, c'est pour Mati maintenant. O-Tracker vient pour aider le consommateur à avoir des meilleurs prix. Est-ce que j'ai bien compris, Mati? My question goes now to Mati. So, if I understand, it means that O-Tracker is coming to help the consumer to have, like, better pricing? Well, let me tell you what I do know. I do know, like Marina said, not everybody in Unpassive needs to know the details. But I do know this. I have marketed online for 17 years. And there are tens of thousands of companies and people who would love to have this O-Tracker. The reason is, like Charles said, I can't say it any better than he did, but I know that the more information you get when you market, whether you're a big company or an individual, it gives you another insight of where your customers are and what do they think and what are they doing. Like Charles said, if Tracker is on someone and they know they like this, they like that, they like this, then another email can go to this person from the person with the Tracker and say, hey, what do you think of this? They already know what they think of it because they've been watching them. So it increases sales. It increases. It's an extra eye in any type of advertisement. I mean, I went and looked and the cheapest one I could find was $350 a month. But most of them start at $1,000 a month. And they do not have what O-Tracker has. It's amazing. It's amazing what it will do for many, many companies and people. You need to look at the high demand for it. It doesn't mean I need to know about it. But I do know that tens of thousands of people will want it, as Charles said. Sorry I talked to you, but you've got to interpret it. I keep forgetting. It's okay, Marty. Thank you. Ce que je sais, c'est à peu près, je vais parler à peu près comme Marina a parlé tout à l'heure, c'est que je ne sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été dans le marketing en ligne pendant près de 17 ans. Et des dizaines et des milliers, des dizaines de milliers de personnes utilisent cet instrument, utilisent cet outil pour traquer. Et dans le domaine du marketing, c'est très, très important de connaître qui sont tes clients et ce que ces clients ont fait. c'est bien toujours de connaître plus d'informations sur ce que tes clients sont en train de faire. Et de cette façon, vous voyez, très souvent, un client peut visiter quelque chose et plus tard, vous pouvez, à travers le système de traquer, vous pouvez lui envoyer un email qui lui demande que, hey, à propos de ceci que vous avez vu un peu plus tôt, qu'est-ce que vous pensez ? Et ceci, pour les entreprises, va augmenter considérablement les ventes. Et ça va, c'est, donc le traquer, c'est un peu comme un œil extra qui permet de regarder et de pouvoir avoir autant d'informations que possible. Et j'ai regardé sur le marché, l'instrument de traquer le plus, le plus moins cher coûte 350 dollars le mois. Et c'est très souvent en moyen 1000 dollars le mois. Et ces instruments-là, ces outils ne font pas du tout ce qu'au traquer de OnPassif fait. Donc, il y aura des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui auront besoin de ceci et ça va changer leur business. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours au sujet un petit peu plus. Pour la troisième, OnPassif, viens de nous rejoindre, le Père de Jésus. Voilà, sur ce plateau, nous avons des Moïse et nous avons des Pères de Jésus. Joseph Tala, comment ça va ? Très bien, merci, Jacques, merci, toutes mes excuses. J'ai eu un cas de force majeure, la raison pour laquelle je viens de me joindre à vous. Ah non, du tout. Marina, est-ce que tu peux expliquer à Joseph ce qu'il doit nous payer parce qu'il a... Marina, can you tell Joseph what he needs to pay to us? Because he's just joined late. There we go. I reckon at least 2% of your earnings going forward for the first two months. Wow. That's going to be a lot. Anyway, we shall arrange it in box. I'm very sorry. He was supposed to pay that to me, Marina, not to you. You are taking away my cake. Sorry. That's okay. I'll settle for a box of chocolates. Désolé, je vais t'envoyer un paquet de chocolat. Oh, je t'envoie mon adresse tout de suite à la fin de l'émission, Marina. I'll send you my address at the end of this presentation, this program. Okay. Bon, bah, maintenant que vous êtes deux traducteurs, vous allez vous repartir celui sans les. Je prends, n'est-ce pas, Fernand et Joseph. Alors... Now that you are, we have two translators, you are going to share the work and each person who feels comfortable can just go ahead. Okay. Ça, c'est la solidarité de OnPassive. Vous voyez, ça commence sur JMTV+. Aujourd'hui. Ça se voit. This is OnPassive Solidarity. As you see, it starts on JMTV+. Marina, dis-nous, comment s'inscrit-t-on, comment deviens-t-on GoFounders? Marina, can you just tell us, how do you register, how do you become a GoFounders? Okay. Great question. Thank you for asking. It's actually very simple. It's literally three easy steps. You would get a registration link from the person who introduced you to OnPassive, and they will send you the link. You then click on it. All you have to do is fill in your name, your surname, your country, your phone number, don't put the area code in, and then your email address. And the email address is the unique identifier within the OnPassive GoFounders group. So you can have many accounts with the same name, but just a different email address. You hit submit. You will verify your email, and then it will take you to the payment page where you would pay your $97 currently, or $102 if you're using the credit card or debit card option. You sign your non-disclosure agreement, and you are then a proud founder, and you'll have access to the GoFounders back office where we will have meetings with our CEO. You'll get all the information in the back office, be in the community of like-minded people, all the downloads, and your own invitation links so that you can go out and share this business with other people. Thank you. Okay. Okay. Alors, pour devenir membre fondateur, c'est trois étapes très simples. La première étape, déjà, vous devez avoir le lien de la personne qui vous en a parlé et vous devez cliquer sur le lien et remplir votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email et il y a donc un CAPTCHA. Vous allez recevoir un mail dans votre boîte email. Vous rentrez donc dans votre boîte email. Sur le mail, il y a un bouton vers lequel vous allez cliquer et lorsque vous cliquez, ça vous envoie à une page de paiement. Et vous allez choisir le mode de paiement, soit par Cash App, soit par Bitcoin, soit par carte de crédit. Et lorsque vous avez payé, la prochaine étape, c'est que ça vous ouvre une page qui vous montrera le non-disclosure agreement, qui est le contrat de confidentialité en quelque sorte qui vous lie à la société. Et sur ce contrat, vous aurez la signature du PDG, la signature du responsable du cabinet juridique de OnPassive aux États-Unis et il y aura également votre signature. Et lorsque vous avez signé votre NDA, vous avez accès à votre back office, à votre bureau virtuel qui est très, très riche. Vous avez actuellement la possibilité d'avoir accès à toute la communauté de plus de 615 000 personnes qui pensent de la même façon, qui ont la main sur le cœur. Et il y a également des informations très, très intéressantes, y compris les précédentes réunions avec le PDG qui sont enregistrées. Bref, dans votre back office, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre que vous êtes dans une opportunité hors du commun. Thank you, Marina. Mon ami du New Jersey, Marty, dis-nous, quel avantage a-t-on d'être un membre co-fondateur de OnPassive, Marty? OK. Yes. My friend from New Jersey, what are the advantages of becoming a go-founder in OnPassive? Mr. Marty de Gaulle. Wow. Many, many, many. Many, many. If you, my grandchildren are here, so I'm sorry for the background noise. The advantage is you, if you sign up into this company for $97, you can be, you can build wealth far beyond your imagination. I mean, generational wealth. I had been online for, like I said, 17 years, and I've looked and been in everything you could imagine, but I have never seen anything like this. And to be able to lock in a spot, I mean, just picture if you locked in with Apple 20 years ago, or IBM, or Google, and you were able to sit in the main table with the leader of the company, which, as a founder, we're doing, it's life-changing. It's something that will never, ever, ever happen again. Ever. The advantages are unbelievable. Financially experienced, people you get to meet, look at this, look where I am now. I wouldn't be here if it wasn't for Antausa. My whole life changed because of Antausa, without a doubt. The future is unbelievable. You can build a dynasty of, but you couldn't anywhere else. Very good, Jose. Okay. Comme c'est le voisin direct de Finan, je crois que Finan peut traduire son voisin pendant que j'ai traduit ma voisine Marina. Je suis ton regard. Okay. Josef just said, since Finan is a close neighbor to Marty de Gamo, I think he's going to translate Marty de Gamo as, I'm translating my neighbor Marina. Okay. The other way, the other way around, Finan. I'm translating Marty de Gamo and he's going to translate it Marina because he's a neighbor to Marina in Africa. Oh, I think that's what I said. A neighbor to, okay. Okay. The other way, the other way, the other way, the other way, is that this is a very good question. And sachez que si vous vous inscrivez dans OnPassive, vous allez avoir un véritable succès financier. Il a dit, ce sera une richesse qui est au-delà de votre imagination. Pendant mes 17 ans de marketing en ligne, je n'ai jamais trouvé une opportunité aussi grande. Il s'est excusé aussi, j'ai oublié. Il s'est excusé pour le bruit dans l'arrière-plan parce qu'il a ses petits enfants dans la maison dont de temps en temps, vous allez entendre des bruits, que cela ne vous perturbe pas. Donc, revenant à sa réponse, il disait que c'est au-delà de toute imagination et être avec OnPassive, ça va vous donner un futur incroyable pour vous et pour votre progéniture. Il dit pendant ses 17 ans, il a vu des grandes compagnies et aujourd'hui, lorsque nous regardons les structures comme les Google, ces grandes compagnies-là qui ont pris peut-être 20 ans pour arriver où elles sont, on n'a jamais vu autant d'avantages parce qu'en étant un co-founder, nous avons l'opportunité de nous asseoir sur la même table avec notre CEO, Ash Moufari. Wow. Mais dans ce cas-là, mon cher Mati, il faudra une très grande table vu que nous sommes déjà à plus de 600, 611 000 GoFounders en ce moment, n'est-ce pas? Alors, il faudrait une très grande table, hein, Mati? On va dire, Mati, nous allons avoir une très grande table parce qu'on a plus de 600,000 founders aujourd'hui. Et dès que nous pouvons rencontrer notre CEO, nous allons avoir une très grande table. Bon, on va arriver à Charles dans quelques minutes pour nous parler d'Ocadémie, mais avant, une précision sur les inscriptions, on va s'adresser à Marina une fois encore. Marina, à quel moment devient-on véritablement membre d'un passif? Est-ce au moment où l'un s'inscrit ou bien lorsqu'on a fini de payer les 97 dollars et qu'on a signé le document de confidentialité, Marina? Ok, question à Marina. Quand exactement quelqu'un devient un GoFounder? Quand il a payé les 97 dollars ou quand il a signé le NDA agreement? Ou bien lorsqu'il s'est simplement inscrit, tu as oublié ça? Oui, ou si il a only registered. Donc, quand quelqu'un devient exactement un GoFounder? Great question, thank you. Right, when you register, you are just showing your intention before paying. You are just showing your intention, you like what you've heard, and you are putting your name down to be a Founder. You only become a Founder once you've actually made that payment and your account is activated because sometimes you make the payment and if you're using Bitcoin or Cash App or one of the other platforms, it could take longer than, you know, it takes a bit longer. It could be a few hours up to a few days. So, only once that payment has been activated or gone through is your account activated as a GoFounder. You will be a GoFounder before you've signed the NDA because you are active on the system as a founding member. But the difference is only once you sign your NDA are you going to be able to get access to the GoFounder's back office and also to earn the bonuses and be part of the marketing campaigns. And obviously, to just get anything from being the inner circle, you need to sign that NDA. So, you are actually completely active once you're a GoFounder before signing the NDA and after paying, but you're an active founder once you have signed the NDA and you have access into the GoFounder's back office. I hope that makes sense. Très bien. Alors, il y a trois étapes nécessaires. Lorsque vous faites déjà l'inscription, vous êtes en train de montrer votre intention de devenir founder. Mais maintenant, lorsque vous procédez au paiement… Pardon ? C'est top, 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 non, 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 non. C'est ça ? Yes, of course, yes. OK. So, when you do the registration, of course, you are giving… Excuse me. Donc, OK, I'm translating. OK, I'm sorry. Je pense que tu es perdue par le ruina. C'est terrible. Je te vois venir, Jackie, je te vois venir. OK, so I'm translating. Je traduis ce que Marina a dit. Donc, Marina a dit, lorsque tu fais l'inscription, tu as montré ton intention, un peu tu as toqué à la porte, comme Jackie le dit. Oui, mais lorsque tu payes les 97 dollars, soit par Bitcoin, soit par carte de crédit, parce que lorsque tu payes par carte de crédit, c'est instantané. Mais lorsque tu payes par Bitcoin, ça peut prendre un peu de temps, de quelques heures à quelques jours. Mais ce n'est que lorsque le compte est actif que tu deviens GoFounder. Ça veut dire, lorsque tu payes par Bitcoin, par exemple, jusqu'à ce que la société ait reçu ton paiement et ait activé ton compte, tu n'es pas encore GoFounder. Mais lorsque tu payes par carte Visa ou carte bleue, lorsque c'est actif, je veux dire, lorsque le paiement est fait, alors tu deviens GoFounder. Mais maintenant, il y a une autre étape qu'il faut traverser, à savoir signer le contrat, le contrat de non-divligation, qui est le NDA. Maintenant, lorsque tu as signé le NDA, c'est alors que tu deviens un GoFounder actif. Tu peux donc accéder au back-office et tu peux donc avoir accès à toute la communauté. Mais même lorsque tu as déjà payé l'argent et que tu n'as pas encore signé le NDA, tu es GoFounder, mais tu n'es pas encore GoFounder actif parce qu'il y a une dernière étape qu'il faut, n'est-ce pas, franchir pour être GoFounder actif. Ok, il y a quelqu'un qui est en train de tourner à ma porte, on ne sait jamais, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir devenir GoFounder. Ok, Joseph, comme nous allons maintenant parler à Charles, c'est maintenant qu'il va traduire. Je vais te mettre à l'épreuve, Joseph, il va falloir que tu chantes. Tu as montré la dernière fois que tu es le meilleur chanteur ici. Là, maintenant, tu peux traduire en anglais pour les autres comprennent, Joseph. Ok, maintenant que nous allons parler à Charles, Fernand est le premier à traduire, et la dernière fois, Joseph, tu as montré que tu es un bon chanteur. Et aujourd'hui, nous allons voir si tu es vraiment un chanteur et que nous allons chanter une chanteur pour Charles. Et nous allons chanter une chanteur pour Charles. C'est ce que tu as dit? C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Tu vas nous expliquer maintenant ce que c'est qu'Ocadémie, et ensuite, tu vas voir à quel point tu es le beau, ils en allaient en Afrique, parler à tes frères. Je te laisse transférer, pas transférer, traduire, pardon, je commence à mélanger mon français et l'anglais, le Fernand. Ok, Charles, now you are going to tell us what is Ocadémie, and when you finish telling that, we are going to see how you are going to be the Moses in Africa to set your people free. Alors, Charles, Ocadémie, HMoufari nous a expliqué il y a deux semaines environ que Ocadémie permettra à chacun d'apprendre, de prendre un cours de là où il se trouve. Ça veut dire que c'est lui qui se trouve en Tanzanie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire, peut rester chez lui et grâce à Ocadémie, prendre des cours et aller même passer un examen, avoir un diplôme. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire, Charles? Charles, a few, two weeks ago, Charles, HMoufari explained to us what is Ocadémie, and he showed us that you can, with Ocadémie, people can take classes from anywhere. It can be from Zimbabwe, Kenya, Burkina Faso, anywhere in the world, they can take classes. And they can even have some certificates at the end of the classes. Is that right? Yes, that's accurate. So let me just say this. Ocadémie, on Passive, by the way, our CEO, Ash, believes in knowledge. He says knowledge is power. And that is why Ocadémie was the first product to be launched. Ocadémie is going to revolve around that knowledge. Now, it's a great product. Coming back to your question, you can take a class anywhere in the world, from anywhere. So, for example, you could be in Namibia. You could be in Timbuktu. And you've always aspired to take classes from Harvard, right? Instructors from Harvard are going to be using Ocadémie to give their classes. And then, math instructor in Harvard take a class, and we have the language ability. So you can take it in your language, and that instructor can be teaching in English, right? So it is huge. No matter where you are in the world, you can take classes from anywhere in the world. Well, Ash, I believe in the knowledge, because the knowledge, it's the power. And it's the reason why Ash has started to launch, he started to launch Ocadémie. And what you've just said is exact, it's correct. You can take your lessons from anywhere in the world. For example, you can be in Namibia, and you take your classes, and you are taught by an illustrator of Harvard. And you can take a course of mathematics, and you have an instructor at Harvard. And what's the best of revolutionary, it's that, regardless of your language, this teacher at Harvard is going to teach you in English, and you can receive the course in your own language. Wow! But that's the revolution of the world, that's it! This is a world revolution. Charles, you understand why Ash Moufar is a kind of God, and you are Moïse. Not a doubt, yes. It is going to revolutionize the world. Oui, il va revolutionner vraiment le monde. Alors, Charles, Charles, Marine, Math et Joseph, Fernand, on comprend par là que le problème de longue queue devant des consulats occidentaux en Afrique n'existeront plus pour des étudiants qui veulent aller étudier ailleurs et qui se battre pour avoir le visa, là le problème est résolu. Est-ce que tu comprends pourquoi je pense que Ash Moufar a fait le don de Moïse pour les Africains, mon cher Charles? Now, Marina, Charles, Joseph, Marty, Fernand, this is great. Do you understand why I think that those long lines at embassies in Africa, there will be some change, because a lot of people go in those lines to get a visa to go and study abroad. But with academy, it's going to be different. Charles, do you understand why now I'm saying that Ash is somebody who has sent you as a Moses to do the work? Oh, yes, definitely. And it's even better. You talk about the long lines in the embassies to go study. What about the long lines in the embassies just to go out and get a greener pasture? That wouldn't be necessary anymore, right? Because becoming a founder with Unpassive will give you financial stability. So literally, you can live anywhere in the world you want. People don't have to be going to Italy. to Holland, to the United States, just to get a job. Not anymore. No. Okay? People don't have to go to Italy, to England, to the United States, just to go study. No. Not anymore. So academy resolves that. But beyond academy, you have all the other products. If you are a GoFinder, it resolves everything else in life, especially financial freedom. Yes, you talk about long lines in the embassies to get a visa for students. Think about long lines in the embassies just to go out and get a greener pasture. You have to go out and go out and get a greener pasture. Ceci, ce n'est pas seulement avec academy. Il y a plusieurs autres produits qu'Unpassive a créé et tout ceci va nous donner une véritable liberté financière. Est-ce que vous confirmez, Marina, qu'en dehors de l'Académie, on ne nous a parlé aussi de O-Connect? J'ai entendu dire, vous me confirmerez, Martina ou Marti, si je suis dans la vérité ou si on m'a trompé. On m'a dit qu'avec O-Connect, quelqu'un peut être italien, il va me parler en italien. Si je suis français ou américain, je veux comprendre dans ma langue. Est-ce que c'est vrai, Marina? Je suis en train de comprendre qu'il y ait 58 ou 107. Je suis en train de comprendre les grammes, je suis en train de comprendre les grammes. Donc, oui, vous allez pouvoir translate le langage. Donc, nous pouvons avoir cette meeting et je comprends ce qu'il est en français. Et nous n'avons pas besoin de translations ou de translators. Et aussi, une autre chose à l'O-Connect, c'est qu'il y a des hôtes et un attendus, ainsi que un doodle whiteboard. Et il y a pas de temps limité sur combien vous pouvez parler. Donc, c'est vraiment phénoménal. This is really going to be a game changer. All the products in on passive, you know, is really phenomenal. It just gets better and better as we roll them out. Bien. Donc, effectivement, je confirme que pour O-Connect, on aura entre, je ne sais plus si c'est 58 ou bien 102 langues. Toujours est-il qu'il y aura une multiplicité de langues. Et lors des conférences, chacun pourra suivre en sa langue de choix. Comme par exemple, si nous étions en train d'utiliser O-Connect présentement, au lieu de l'application que nous utilisons, on n'aurait pas eu besoin de Joseph ou de Ferdinand pour traduire. Non, on n'aurait pas eu besoin de cela. Et également, nous avons le nombre d'invités sur la plateforme est illimité, comparativement à Zoom, aujourd'hui, qui est limité à 100 000. Et nous avons la possibilité d'avoir un nombre de co-animateurs illimités également. Et ça, c'est un aspect très, très important. Et un autre aspect, c'est que ce sera beaucoup moins cher que ceux qui sont utilisés actuellement et beaucoup plus performant, bien entendu, parce que nous avons utilisé l'intelligence artificielle de bout en bout. J'espère que je n'ai rien oublié, Ferdinand. Je crois que ça va, Joseph. Joseph, dis à Mouina que moi aussi, j'aurais aimé que O-Connect déjà commencé comme ça, je n'aurais pas eu besoin de toi. J'essaie de rester avec elle, rien que nous deux. Tant, tu es de trop. OK, Mouina, il est disant que si O-Connect avait déjà commencé, il ne voulait pas mon présence ici, il ne voulait pas être lui et vous, pour que vous puissiez discuter sans le translator. Donc, il ne faut pas attendre à voir O-Connect dans le marché. Joseph, je suis heureux qu'il n'a pas créé, because I'm really enjoying you translating it for me. Thank you very much. It's good to have you here. Bon, elle dit ça ne l'aurait pas arrangé parce qu'elle est contente que je traduise. Donc, tu vois déjà, Kik, ma présence est importante. Tu es sauvé. Thank you. Thank you, Marina. Thank you very much. Alors, Marty, mon ami de New Jersey. Alors, on m'a parlé de soft launch and hard launch. Je ne comprends pas très bien, il y a trop de launch dedans. C'est quoi soft launch, Marty, s'il te plaît? Hey, Marty, my friends from New Jersey. They told me about soft launch and hard launch. There are so many launches. What is soft launch and what is hard launch, Marty? Soft launch is the time period where we can test some of the products, we can test the merchant accounts as far as receiving money because there will be bonuses paid. And during the soft launch, we can try to break the products so that if there is any problem with them, the tech team in India can repair or I don't expect us to be able to break it. But they've done a lot of testing already. Now we're going to be doing beta testing, which is when the people can try it and use it and all that. But during the soft launch, it's very important because it's a step forward into hard launch. In fact, we will go directly from soft launch right into hard launch. But it's that time period that we can test products and some people, many people can make a bonus, a little bit of money while they're testing. The company is going to actually promote for other founders and bring in more founders. How many? We're not sure. But anything is a plus. The company is actually going to pay us and help build our teams during soft launch. So it's pretty cool. It's a good thing. Dans le soft launch, c'est une période pendant laquelle la compagnie va tester les produits et également tester le côté payement, le côté commercial, c'est-à-dire le côté bancaire. Dans ce cas, s'il y a un problème quelconque, c'est à ceux qui font le test de découvrir cela et les techniciens qui sont en Inde vont arranger, nos problèmes vont arranger la situation. Et c'est ce qu'on appelle le beta testing. Et cela est très, très important parce que c'est un pas vers le hard launch. Mais pendant ce soft launch, la compagnie va également donner des bonus aux gens. Pourquoi? Parce que la compagnie va également faire la promotion et a obtenu d'autres fondateurs. Et ceux qui sont déjà des fondateurs, ils vont avoir des bonus. Donc, ce sera une promotion. Cela est très, très important. Vraiment, c'est une étape importante. That was it for the soft launch, Marty. I hope you didn't forget about the hard launch. Alors, on a bien compris soft launch et hard launch. Je vous pose ces questions parce que des francophones qui ne comprennent pas bien l'anglais m'ont envoyé des questions à poser afin de comprendre. Merci de traduire pour que tout le monde comprenne pourquoi je pose ce type de questions. Nous avons parlé de soft launch et de hard launch. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que nous avons des gens qui écoutent à nous et qui demandent des questions. Donc, c'est pourquoi je me demande toutes ces questions pour que les gens qui écoutent à nous puissent comprendre. OK. Maintenant, je ne sais pas qui va se sentir à l'aise avec cette question. Ça concerne la mort. Mais c'est très différent. Maintenant, je ne sais pas qui va se sentir confortable avec cette question parce que c'est lié à la mort. J'ai déjà une idée à propos. Je pense que Marina sera super pour cela. C'est juste une question. Please don't feel frightened because my intent is to go to the U.S., eat with Charles and Marty. I want to go to Cameroon, eat with Joseph and I want to go to South Africa and eat with Marina. Please don't be afraid. It's just a question. I say Marina and her partner and her son. You have to translate everything. Yes, I need to go to South Africa and eat with Marina, her son and her partner. Sorry about that. Jackie, I'm really honoured to have you as a guest. That's why I told John, I'm glad that we are getting a bigger house because we need to accommodate guests from all over the world. So we will be happy to invite you for a meal or we can go to a lovely restaurant. No problem. Everybody is welcome. OK. Donc, à ce niveau, tu n'as pas d'inquiétude à te faire, Jackie. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour avoir une maison plus grande afin de pouvoir accueillir le maximum de personnes. Donc, nous serons heureux de te recevoir chez nous en Afrique du Sud. Nous allons manger ensemble sans aucun problème. Eh, France, vous me recevez un billet pour l'Afrique du Sud dans quelques jours. OK. Eh, France, will you buy me a ticket for South Africa in food space, please? OK. Marina, pour devenir un peu sérieux, quelqu'un nous demande, mais Carrie, qu'est-ce qui arrivera à mon compte si je mourrai? Alors, si quelqu'un meurt, qu'est-ce que son compte devient? OK, Marina, pour devenir plus sérieux maintenant, quelqu'un a demandé la question, « Qu'est-ce qui arrivera à mon compte si je mourrai? » Donc, quelle est la réponse à cette question? Une très importante question, et je suis heureux que vous avez demandé, parce qu'on doit réaliser que quand vous devenez un fondateur avec un passif, vous avez un asset qui doit être protégé. C'est comme une maison. Vous savez, vous savez, si vous avez passé ce qui se passe, vous savez, ce qui se passe, c'est ce qui se passe, ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. C'est la même chose avec ce. Ce qui est, vous êtes un partenaire, un founder, dans ce global IT company, qui est en train de avoir un recurrent residual income, et c'est un wealth generator, un wealth creation pour generations à venir. Vous avez à mettre ça dans votre will. So, please let your, you know, I always say, have a living will as well, so that your friends, I mean, that your family knows that you have got this position. In the event of anything happening, they know this is your email, this is your login details. These are many positions you have with all the different emails. Keep it in a safe place. Put it in your will. Give it to your tune. You always have two copies somewhere. and make sure that when you pass on, that they know what to do, that you would need to, they would need to send in the death certificate, proof that you, of your deceased, and then also proof that they are the beneficiary. And that is why it's important. Once that support has that, they will then transfer the whole account with the whole, all the customers and everything. It will just get handed. that the email will change, the name will change of the account, and it will go into the next of King as per the will. So yes, it's very important to have it in your will. Let your family know. Thank you. Très bien. C'est une très bonne question que tu as posée là, Jackie, félicitations. En réalité, lorsqu'on devient GoFounder on Passif, c'est pratiquement un héritage qu'on bâtit. Et lorsqu'on parle d'héritage, on doit le préserver pour des générations futures, on doit le protéger. Donc, il est important que des personnes à qui nous avons confiance, ça peut être nos ayants, ou alors notre conjoint, ou c'est pas moi-même de la famille, doivent avoir l'adresse e-mail de nos différents comptes, le nombre de comptes que nous avons. Et maintenant, s'il nous arrive quelque chose, ils auront juste besoin d'envoyer au support le certificat de décès et puis le jugement d'hérédité bref pour montrer que c'est eux les ayants droit. Et à ce moment, le support ayant vérifié toutes ces informations pourra transférer toutes les nouvelles informations avec la nouvelle adresse e-mail qu'ils auront donnée dans le nouveau compte avec tout ce qu'il y a dans les différents comptes. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il faut juste prendre des dispositions à votre niveau afin que vos ayants droit aient ces informations. et au niveau d'un passif, nous ferons le reste. C'est très important d'avoir pensé à cela. Merci. Mathieu, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement ajouter un onglet pour les cofondateurs afin qu'ils mentionnent les noms de leurs ayants droit dans leurs espaces ? C'est-à-dire qu'ils décident que si jamais je n'étais pas là, telle personne est prioritaire, en-dessus, il y a tant, 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 tant. Ici, les gens qui pourraient bénéficier, qui pourraient récupérer ces gains. Mathieu, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ça au sein de Don Passif ? Marty, couldn't we just add a space where a GoFounder can enter the names of the people that would inherit the account after the owner passes away so that we can see who is going to be taking over the number of people, all their names, list in that space ? Isn't that a possibility ? Yeah, I think anything's possible with On Passif, truly. And I think suggestions can be brought up to ask me for it as we go. You know, I mean, I'm joking, but my children all ask for my login in case something happens. No, I'm just kidding. They didn't. But, yeah, I think all of that is possible. I've talked to Ash many times about stuff like that, you know, where a relative could come in and God forbid somebody passed away, they could come into it having the login and go look in the profile. And it shows a lot of the information for somebody that may not understand the business to find out who's next, who's the person they can talk to. Because the beauty of On Passif is a lot of us know each other. There's no team. We're all one team. We all have different groups, but we're one team. And I know that my family could actually go to Charles Osong or Marina or Mike Ellis at Dance Street and find out what, or at least lead them to help them find their account and all their information. That's the beauty of this company. It never stops. It's always something will link to something else. We all work together. We all, we look different, but we're all brothers and sisters. Because obviously, me and Charles, you wouldn't know that we're brothers from another mother. You know what I mean? So, but anyway, yeah, I mean, all that's possible. What's there right now doesn't mean anything. If you want it and it's needed, Ash will make it. No doubt in my mind. Voilà, tout est possible avec OnPassive. Et ce genre d'idées, oui, sont la bienvenue. On peut toujours les transmettre à Ash Mufare si on se rend compte que c'est quelque chose de bien. Bon, mes petits m'ont demandé mon email et mon mot de passe. Non, je suis juste en train de blaguer. Ce n'est pas ça. Ils ne m'ont pas demandé. mais ce serait toujours une très bonne idée de savoir que ceux qui peuvent venir à l'intérieur et se rendre compte que le compte leur revient, ça leur appartient, ça leur revient de droit, c'est une bonne chose. mais aussi, il faut savoir que nous fonctionnons dans OnPassive et c'est ce qui fait la beauté d'OnPassive. Nous fonctionnons ici comme une famille. Donc, s'il arrivait, même que quelque chose arrive demain, quelqu'un peut aller, quelqu'un qui est de ma famille, sachant comment nous fonctionnons, peut aller vers Charles ou vers Michael Williams et dit, hé, mon père avait un compte avec OnPassive, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver ce compte-là ? Donc, nous fonctionnons ici comme une famille, nous fonctionnons comme une communauté, mais l'idée que vous venez d'évoquer, c'est toujours une très bonne idée. Nous ne pouvons faire rien impossible avec OnPassive. Bon, Mr. H. Moufare, je ne demande pas les droits d'auteur. Envoie-moi juste quelques pourcentages, ça me suffirait. Voilà. Tu peux transiter pour H. Moufare, s'il te plaît. Mr. H. Moufare, I'm not asking for some royalty right. Just give me a few percentage. Because I'm giving you this information. OK. Maintenant, Charles, la question fatidique que les gens m'ont envoyée, permettez-moi de vous le dire, j'ai reçu 103 questions. Cette question, c'est 103 fois depuis, en une semaine, 103 fois. Quand est-ce que ça commence ? Voilà, j'ai posé la question chez les téléspectateurs, quand est-ce que ça commence ? OK, Charles, this is the most asked questions that comes over and over. I'm not the one asking it. People ask me, 103 people ask me the same questions, Charles. when is it going to launch ? we have already launched. Just tell them that. The launching is a process, right ? And what is that process ? We'll start with pre-launch, we'll do beta testing, we'll get into soft launch, and then we'll end it at a hot launch, the public launch. So where are we ? We already passed pre-launch, we are now in beta testing, and very, very soon, in a matter of days or weeks, we're going to transition into soft launch, and transparently, very few months after that, we're going to hot launch. that's the process, and that's where we are in the process. Nous avons déjà lancé. Le lancement est un processus qui passe par le test des produits, et nous sommes déjà en train de tester des produits, dont nous sommes déjà dans le lancement. Après le test des produits, où nous allons voir si tout fonctionne bien, alors nous allons dans les mois à venir passer au lancement proprement dit. J'espère que je n'ai rien oublié, Joseph. Bon, arrêtez, tu as bien dit, je pourrais peut-être dire en d'autres mots. Donc, comme Charles l'a dit, le lancement, c'est un processus. Nous avons procédé à, il y a eu le 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 où nous sommes en train de lancer les produits effectivement, et nous savons qu'il y a trois produits qui ont déjà été lancés, vous le savez, très bien, au Academy, au BLESS, au Trim, et ainsi de suite. Et avec cela, nous sommes en train de faire le bêta testing, donc les produits qui ont été lancés, nous les fendons, nous sommes en train de le tester. Et après, nous allons aller progressivement dans le soft launch, proprement dit, et lorsqu'on aura testé tous ces produits, alors viendra le lancement officiel qui est la fin, qui est l'aboutissement de ce processus déjà engagé. Merci. Bientôt une heure que nous faisons cette émission, chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui pour la troisième fois les membres, les leaders de OnPassive. OnPassive, c'est cette plateforme qui vient révolutionner le monde à la mère Teresa. Je vais maintenant poser la dernière question. Comme je sais que je ne sais rien, vous allez répondre à la question qui n'a pas été posée. Je te laisse traduire, faire non. To our auditors, nous avons été on for over an hour et comme vous voyez, nous avons des leaders de OnPassive qui ont l'opportunité qui est changeant le monde. Et je vais poser une question, la dernière question. and since I don't know anything, my question will be, what is it? What is it? Alors, répondez à la question non posée. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose et j'ai oublié parce que je ne sais rien? Répondez à la question non posée dans ce cas-là. Ce sera votre mot? On commence par Marina. L'honneur est la femme. Ensuite, chacun prend la parole d'Israël à la femme. We start with Marina. We give this honor to women and after that, anybody can take over. Okay, Marina, in other words, what is the question that you would have liked me to ask and that I didn't ask? Please. Oh, I thought you wanted on passive in a nutshell. Okay, that's a bit different now. I'm just trying to think. Okay. I can't say what the question would be but I can definitely say if you have asked God for a break in life, if you have asked God to just show you a way to get out of your financial situation, out of the financial hell that you've been going through, out of poverty, this is your answered prayer. God has answered your prayer by presenting on passive to you and, you know, don't ignore it because I know that this has been the answer to my prayer and the more I speak to other founders, they have prayed for on passive. We didn't know about on passive but they prayed for a solution like on passive and God has opened the door and said my good and faithful servant, here you go and that is why it's so affordable for most people and even people in poverty are able to get a position because their whole family clubs together and works, you know, to get, to contribute like five or ten of them because all you need in a family is one position that will change your life and that is why I say that this is a prayer, I mean, an answer prayer to so many. Joseph. Très bien. Alors, excusez-moi, bon, je traduis ce qu'elle a dit, j'étais un peu largué, elle était un peu largué, elle croyait que la question c'était de parler de on passive en quelques mots, donc c'est quand j'ai traduit qu'elle a compris. Elle dit, en réalité, s'il y a des personnes qui ont eu à prier pour demander à Dieu la solution pour une situation financière, parce que s'il y a des personnes qui passent par des situations financières très, très compliquées, très, très délicates et qui ont prié pour que Dieu leur montre une solution, je vous garantis que c'est la solution ici parce que moi-même, parlant d'elle bien sûr, je priais pour que Dieu me donne la solution pour une explosion financière et lorsque j'en parle également à d'autres founders, je me rends compte qu'eux également avaient la même prière, donc en quelque sorte, on passive est donc la réponse à la prière que beaucoup de personnes se sont posées de partout dans le monde et nous devons en être fiers et un autre aspect de on passive, c'est que même des familles démunies, des familles pauvres peuvent sortir de la pauvreté en quoi faisant ? En cotisant de l'argent parce que pour une famille, il suffit d'avoir une position pour que la famille puisse sortir de la médiocrité et de la misère, donc même les membres de la famille peuvent cotiser pour avoir une position à un passive et c'est la fin, n'est-ce pas, de la misère dans la famille. Alors, Marty, quelle est la question que tu aurais aimée que je te pose et j'ai oublié parce que je ne sais rien moi ? OK, Marty, ce sont les questions que je n'ai oublié mais je n'ai oublié ? Mais je n'ai oublié ? Ce n'est pas la question ? OK. Le question est-ce qu'il serait, avec toutes les entreprises d'online, pourquoi je dois un passive ? Il y a des personnes de personnes d'online, je pense que je n'ai oublié de Charles, mais il y a des des personnes d'online, pourquoi un passive ? Alors, let me tell vous. Le premier est, si vous avez des années et années d'experience en marketing, en getting traffic, qui est un big un, en knowing commenter de close de deal, il y a n'est pas de business d'online qui n'a qui n'a all de ça à vous dans l'automatique en forme, avec AI-induced. C'est-ce que 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 ever made a dime and the 2% that lie. So this company is there to help everyone no matter what religion, no matter what color, no matter what small, short, fat, freckles, I don't care. This company can help you create wealth for you, your family, and all the needs that you might want to share with others. It gives you, it makes you a pro, on day one. That's why. Voilà, la question que j'aurais aimé entendre, c'est celle de savoir pourquoi rejoindre OnPassive et pas d'autres compagnies. Peut-être, pardon, peut-être j'ai un peu emprunté ça de Charles, mais la réponse que je vais dire est celle-ci. OnPassive de mes toutes mes années d'expérience que j'ai eues en ligne, OnPassive est la compagnie, la seule compagnie qui nous donne ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque nous pensons au marketing, on se rend compte qu'on a besoin du trafic, on a besoin de convaincre la clientèle et la convertir, mais seul OnPassive est capable de nous offrir tout cela de manière automatisée à travers l'intelligence artificielle. On n'en a encore jamais vu de pareil et c'est une compagnie qui va forcer tout le monde à réussir. OnPassive est la première compagnie qui est sur le point de donner un succès à 99% de tous ceux qui ont besoin, qui n'ont pas réussi en ligne. Non, je reprends. Tous ceux qui n'ont pas réussi en ligne sont à peu près à 99%. Et OnPassive est la seule compagnie capable d'apporter le succès à ces 99% qui n'ont pas réussi en ligne. Donc OnPassive tend la main et c'est pour tout le monde. Peu importe votre couleur, votre nationalité, d'où vous venez, OnPassive vous garantit un succès. Et ça, c'est quelque chose du jamais vu. Le petit rajout, le petit rajout, c'est, voilà, par rapport à ce que OnPassive a dit, c'est que OnPassive effectivement, c'est une compagnie qui va vous créer, qui va créer de la richesse pour vous, pour votre famille et même pour vos amis que vous avez introduits dans le business. Et dès le premier jour du lancement de la société, vous allez commencer à ressentir cela. Donc, pas besoin d'attendre plusieurs années comme c'est le cas pour d'autres activités. Dès le premier jour, vous allez commencer à ressentir cela. C'est le petit rajout que je voulais faire à l'explication de Mr. Fennan. Oh Charles, Moses, quelle est la question que tu aurais que je te pose à part quand est-ce que ça commence et que je n'ai pas pensé te poser? Oh Charles, Moses, what est la question que je vais demander à vous? So, c'est un peu de question. C'est un peu similar à ce que Mardi dit, mais c'est différent un peu. C'est un peu parce que j'ai seen ça beaucoup. A lot of people come to me and say, Charles, why is unpassive not an MLM? What's the difference between unpassive and an MLM, right? Multi-level marketing and people are worried because they have lost money or just not a lot of money sometimes, but just effort. They've tried this, they've not succeeded. Yet unpassive is the same thing. People have said, well, we have levels. Well, guess what? Here's a big difference. I want the audience to take out there between an MLM, multi-level marketing and unpassive. In those MLM opportunities out there, if you don't recruit, you will not make money, period. Okay? So they have to settle on a number. You have to recruit two to get paid, you have to recruit three to get paid or four, usually two. So now, you come in and you bring two to qualify. Those two have to duplicate what you just did. They have to bring two for them to get paid and the chain continues. Somewhere down the line, it breaks and they don't succeed. Well, guess what happens with unpassive? Unpassive will do the two and then the two and then the two and the two and the two. So unpassive does the recruiting for each and every founder. So that is taken care of. and because of that, everybody wins. If you're unpassive, you win. Okay? And why can unpassive do this? One big difference between unpassive and any other company that you're going to see out there. Traffic. Traffic and traffic. That's it. What I would say is a little similar to what Matt said earlier, but with a slight difference. The question that a lot of people ask us is what is the difference between unpassive and the MLM, that's it, the marketing of the network. The difference is very, very large. And people insist in saying we realize that it's like the MLM because it's going to build the teams, it's going to recruit. But it's totally different. Here's how how it's going to In the MLM, you have necessarily absolutely to recruit to gain of the money. And we often have to recruit two, three or four because for that the revenue is activated, you have to recruit at least two. And these two will recruit two. And these will recruit two. And here's how it's going to be repeated and multiply for that you gain of the money. But with unpassive, it's completely different. Why? Because the two two that we talk about, it's unpassive who will recruit for you. So it's unpassive who will build your business for you, what we don't see in the marketing of the network. And it's this which makes a very big difference. Why? Because when we build these two in the marketing of the network, somewhere on the road, somewhere in the chain se brise and the company falls and it's a faillite. But with unpassive, it's not going to happen like that. Why? Because unpassive, its speciality is the traffic, 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 traffic. You can now open all your microphones so we can say goodbye to our viewers. Can you open your mic, please? I need you guys to open all your microphones so that we can say bye to our viewers. thanks to viewers. Thank you very much for watching this program. We thank Marina of South Africa and from New Jersey to the United States that we hope to see soon on our channel. Thank you to Charles Moses Rosson from the United States also. Thank you to you Fernand. Thank you to Joseph you are a little Jesus somewhere. Thank you to you. We'll see you next time. I'll see you I've forgotten someone. I'll see Michael Williams who is the number one. It's the who has the most entrée in the world in this opportunity. On passive. salut à toi Mike Williams j'espère t'avoir ce plateau bientôt. Je vous embrasse très fort je vous aime à bientôt salut bye 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 we are new to win it we are new to win it win it thank you win it come on win it win it win it yeah